Bonsoir tout le monde, il est 21h, nous sommes sur Canal Concorde, le génie du peuple. Bonsoir, bonsoir Kael, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Ça va très bien, bonsoir Richard, comment vas-tu ? Ça va, tout va bien ? Ah, c'est à moi. Oui, c'est à toi Aïcha. Oui, ça va très bien. Bon, très bien. J'ai du coup de faire quelque chose. Oui, très bien. Allez, Cartaud, comment ça va ? Mais écoute, en pleine forme, Noël, on est encore en plein Noël, donc tout va bien. Un jour festif, et puis on va faire une très belle émission, donc moi j'ai hâte, pas de la finir, mais en tout cas de la vivre. Très bien. Trop fou, comment ça va ? Tu n'as pas de micro trop fou ? Ton micro est trop fou ? Oui, parfaitement, parfaitement, ça va super, ça va super. Joyeux Noël à tous, et pareil, hâte de faire cette émission avec vous. Allez, et on finit par Goron. Goron, comment ça va ? Oui, bien, impeccable, bonsoir à tout le monde. Très bien. Et puis, pareil, on a le mot d'ordre, joyeux Noël à tous, c'est le meilleur à venir. Oui, joyeuse fête à tout le monde. Alors, qui on a dans le chat ? On a Tecap, bonsoir Tecap. On a Mad, bonsoir Mad. On a Tijibus, bonsoir. Karine, bonsoir. Et Ars, qui gêne son air, bonsoir à toi. Voilà, donc on commence cette petite soirée tranquillement, avec comme invité d'honneur Kael. Kael et son livre, Ma Bonne Étoile, qui va donc nous parler de son livre qu'elle a écrit en 2016, c'est ça ? Tu n'as pas de micro, Kael. Mets ton micro. Voilà. Le nom compliqué, c'est Kadou, Kael tout à l'heure. Ah, c'est Kadou, pardon, Kadou. Excuse-moi, Kadou. Pardon, pardon. Ah, c'est Kadou. D'accord, c'est très bien. C'est en 2015 et publié en 2016. Donc, en 2016, tu publies ce livre. Ça retrace un petit peu ton histoire. C'est autobiographique. Voilà. Donc, alors, est-ce que tu as mis longtemps à écrire ce livre déjà ? J'ai dû mettre un an. Un an, d'accord. Un an, tu t'es fait le bon. J'avais un ami qui t'a aidé. Ouais. Je t'avais quoi, t'as peur. D'accord. Ok. Donc, tu l'es créée en 2016, tu mets un an et tu, donc, tu racontes un petit peu ta vie. De A à Z. De A à Z. Ouais. En fait, nous, on l'a lu. Nous avons notre lecteur professionnel en l'honneur de Cartaud. Cartaud qui a lu le livre, donc, pour nous. Et qui, donc, en a fait une synthèse, un petit résumé. Ça va nous donner un petit peu son opinion et son avis là-dessus. À toi, Cartaud. Alors, écoute, non seulement je l'ai lu, mais je l'ai relu parce que je trouve cette histoire passionnante, vraiment. J'ai eu l'occasion déjà de le dire à chacune de nos émissions. Ce livre est super bien écrit, vraiment bien écrit. Et c'est l'histoire incroyable de notre ami Kael. Et quand je dis incroyable, c'est vraiment une vie qui me semble, moi, de mon point de vue, déjà hors du commun. Et puis, la véritable beauté de ce livre, c'est le choix qu'elle a. Je ne sais même pas si c'est même pas de stratégie parce que nous, on sait comment on est, de positiver. Et quand on a vécu ce qu'elle a vécu, on rentrera peut-être un petit peu dans le détail. On a pris le parti de ne pas vraiment dévoiler le livre, mais tout en donnant quand même des éléments assez précis. Quand on voit le détail de ce qu'elle a vécu, ben, chapeau, bravo pour cette positivité. C'est quelque chose de superbe. Et bon, moi, je ne suis pas étonné, mais enfin, c'est quand même un régal. Un régal à lire. D'un point de vue littéraire, je trouve ça bien écrit. Et l'expérience que tu nous relates, c'est une expérience extraordinaire. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant, sans trop en dire, histoire de faire un peu de teasing et de donner envie à nos amis chatteurs de poser des questions éventuellement, ou se précipiter sur le lien qu'on laissera en bas de la vidéo, le lien Amazon. Et puis, Kael, voilà, la description. Et puis, Kael nous dira peut-être une autre possibilité. On verra en cours d'émission ce qu'elle peut envisager. Ok ? Je l'envisage, je l'envisage. Ok. Ben, ça, tu auras le temps peut-être de le présenter. En tout cas, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet, Chad ? À vous de voir. À vous de voir. On peut aussi parler du fil rouge. Ou avant, ou après. Tu as raison, j'ai employé le mauvais terme. C'est ça, le fil rouge. Alors, ce qu'on peut dire de ce livre, en tout cas, ça, c'est ma lecture personnelle. Et puis, avant de faire le fil rouge, je vais quand même me permettre, sans l'autorisation de Kael, de lire un petit passage très court, en réalité, qui ne va pas dévoiler vraiment le livre, mais qui va justifier le fil rouge dont on va parler juste après. Voilà ce que, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps à lire, c'est vraiment un passage très très court. Papy Auguste était d'un naturel plutôt paisible, moins expansif que sa femme. Il n'en manifestait pas moins une grande tendresse pour moi, représentant la figure paternelle que j'avais perdue. Lorsque je mangeais chez eux en semaine, c'est lui qui m'amenait à l'école après le repas. « Ma crotte, ma petite coupillotte, c'est l'heure, tu viens ? » Il ne fallait pas me le dire deux fois, car j'aimais l'école et j'enfilais mes chaussures et mon manteau s'entraînaient. J'adore papy. Et il me le rendait bien en me répétant des mots tendres pendant qu'il me faisait sauter sur ses genoux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. J'ai voulu lire ce passage pour deux raisons. Parce que ça vous donne le style d'écriture KKL. C'est un style très court, ce n'est jamais des phrases très très longues, rarement on a des phrases très longues. C'est une structure très saccadée, des phrases très courtes, ça porte un nom en littérature, je n'ai plus le terme en tête, mais c'est un style littéraire connu. Et malgré les phrases courtes, elles passent des messages très clairs. Donc, dans ce que je viens de lire, en m'espérant l'avoir bien lu, je suis désolé si je l'ai mal lu, Kael, je ne veux pas non plus dénaturer ton propos. Derrière ce message-là, elle est en train de nous parler d'un personnage qui s'appelle Papy Auguste. D'ailleurs, si j'ai choisi aujourd'hui ce pseudo, je m'appelle Cartoguste. Ce n'est pas pour rien, c'est pour faire un petit rappel à ce personnage qui, moi, m'a beaucoup marqué dans ce livre. Et pourtant, ce que je vous ai lu, je ne vous dirai rien d'autre sur Papy Auguste que ce que je viens de vous lire. C'est un personnage prégnant et on fera le lien tout à l'heure. Vous voyez au-dessus de ma tête, là, notre ami Isha, qui est la fille de Papy Auguste. Et donc la maman de Kael, on y reviendra tout à l'heure. Alors, ce Papy Auguste en dit long sur la vie de Kael. Kael, selon moi, c'est encore une interprétation que je fais, elle pourra la contredire, a été toujours, toute sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie, à la recherche de la figure masculine. On rentrera peut-être dans le détail de ton papa, on verra, on verra ce qu'on fait. Là, on va être en pleine liberté dans ce qu'on va dire. C'est toi, en fait, qui décidera de ce que tu as envie de dire ou pas de ton livre. Et voilà, il y a toute une recherche. En tout cas, le repère de la personnalité masculine, elle est hyper importante dans ton livre. Alors, que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit des amants, que ce soit un mari ou que ce soit des gens que tu as rencontrés par la suite pour tes soins, que ce soit des soins physiques ou des soins spirituels. On en parlera en fin d'émission. Il y a des hommes très importants, surtout ce qu'il y a. Ensuite, il y aura, dans ce livre, pour ceux qui auront la curiosité de se le procurer, il y a une grande partie de la… Karine, qu'a elle, donc, a été victime de deux ruptures d'anévrisme en cinq ans d'écart. La première à 18 ans, la deuxième à 23, 25, je ne sais plus. – Si, 24. – 24, donc, 18 et 24. – Voilà, 18 et 24. Et donc, il y a une grande période aussi de sa vie, mais vous verrez que pour elle, ce n'est pas un handicap. Oui, elle a effectivement des choses visibles d'handicapé, mais dans sa tête, ce n'est pas une handicapée. Dans sa tête, et ça, ça va justifier toute la seconde partie du livre, qui est une partie importante aussi. Ce n'est même pas l'envie de guérir, c'est la certitude d'aller vers la guérison. Elle est sûre de ça. Et on en parlait avec Isha en début d'après-midi, et on essayait de trouver, et puis on en a parlé hier aussi avec Chab, on essayait de trouver un lien à tout ça. Je n'ai rien trouvé de mieux que le mot résilience. Boris Cyril Luc, qui est un psychothérapeute, a écrit beaucoup là-dessus. C'est un monsieur qui a une enfance terrible, terrible, a été abandonné très jeune. Mais malgré tout, il a fait acte de résilience, c'est-à-dire tous les traumatismes qu'il a eus, qui soient physiques, mais essentiellement psychiques, des ruptures d'anévrisme, ça ne crée pas que des traumatismes physiques, ça pourrait créer des traumatismes psychiques. Eh bien, la résilience, c'est ça, c'est se dire, ces traumatismes-là, ils existent, on ne peut pas les nier, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'appuyer pour faire ma vie. Et c'est ça, la résilience, c'est ne pas rester ancré dans ces traumatismes, c'est aller de l'avant. Et c'est exactement, à mon sens, ce que tu fais, Kaël, depuis toujours. Même avant, avant tes ruptures d'anévrisme, toute petite, tu étais déjà dans la résilience. La soif de connaître la vie, la volonté d'avancer, c'est tout ce qui est au fond de ton livre. Voilà, je suis désolé, j'ai fait une introduction très, très longue, mais ça permet de voir le fil rouge, la présence masculine, la partie rupture d'anévrisme, les deux, ce qui n'est pas rien dans une vie, ce n'est pas rien comme expérience. Et puis, toute la partie qui sera basée sur la spiritualité, en réalité, et la présence d'Icha, ce n'est pas pour rien qu'on a demandé à Ischa de venir ce soir, parce que non seulement elle est la maman de Kaël, mais c'est… donc la maman, en fait, elle est présente dans toutes les périodes de la vie de sa fille, mais le côté spirituel, c'est beaucoup grâce à Ischa que Kaël s'est tourné vers ça. En tout cas, ça a été le déclencheur. Voilà, excusez-moi pour cette… je suis bavard, je suis désolé, je suis très bavard. C'est pas mal. Donc, alors Kaël, qu'est-ce que tu penses de ce petit résumé qu'a décrit ? Je le trouve très claudeur, certes, mais c'est naturel. Donc, quelque part, voilà, je ne sais pas, très claudeur en tout cas. Merci, Carton, tu en parles très bien. Donc, il a bien résumé la situation, le livre, dans son ensemble. Donc, en fait, c'est sur ta résilience, sur ton… ta rage de vivre, on va dire. L'espèce de rage de vivre que tu as en toi, qui te certifie que tu vas guérir, que ça va aller mieux. L'espèce de positivité que tu as. Ouais, bon. Et de cash aussi. Même, tu te souviens, quand j'étais petite, dans le bus déjà, j'ai parlé tout, je crois. Je t'en souviens. Oui, oui, tu as parlé très tôt. Tu as parlé à 18 mois avec une élocution assez exceptionnelle. Bon, je veux bien, mais ce n'est pas les propos du livre, mais c'est une anecdote. Oui, c'est une anecdote. Oui. Donc, il y avait un homme noir, de peau noire, et puis tu lui demandes… Non, tu me demandes à moi pourquoi il est noir. Et j'étais un peu gênée parce que je pensais… Je ne savais pas du tout comment lui, il allait prendre ça. Enfin, tu avais, je crois, deux ans à peu près. Et je t'ai expliqué la pigmentation de la peau, etc. Et qu'en fait, il n'y avait pas de différence à part la peau et des cultures aussi, parfois. Et puis, ça t'a satisfaite. Tu étais toute contente de savoir que, bon, c'était la seule différence et ça te convenait. Voilà. Maman, pourquoi le monsieur est noir ? Oui, ta spontanéité est légendaire parce que tu es connu, même dans la famille, dans ton entourage, tes amis et tout. Alors, parfois, ça pourrait être un petit peu modulé, mais tu as une très grande spontanéité. Oui, on le sent. De toute façon, quand on côtoie Kael, il y a cette espèce de spontanéité, ce naturel qui se déplie naturellement. Donc, elle s'exprime. C'est ça, oui. Tout à fait. Et donc, pour en revenir un peu à ce que disait Carto, tu te reconnais dans le lien que tu as avec les hommes, ce espèce de désir de papa, tu le sens, oui ? Oui, c'est impressionnant, mais une fois que j'écris, c'est comme gravé dans l'ombre et c'est très libérateur, en fait. J'ai fait une catharsis énorme, une projection de ce que je pensais, enfin, non, de ce que je vivais sur le papier. A aucun moment. Je ne tombe pas dans le pathos ou je n'explique pas ce que je ressens. ou j'explique les faits, quoi. Des faits, voilà. Et c'est vrai qu'en relisant, au fur et à mesure, mon père qui se bat et qui me rend compte parce que le plus à brosser à dents, dans le plus à brosser à dents, à l'inverse, justement, j'avais Papi Auguste et Papi Auguste, je suis certaine qu'il baignait sur moi et toi aussi, même. Tu te rapproches de ton père et tu as beaucoup d'attitude. Mais il veille encore sur toi. Il est présent et voilà. C'est la part de spiritualité qu'on peut trouver un petit peu en toi ? Oui, mon mère, ça, je ne l'explique pas dans le livre. Oui, oui, mais... C'est en exclusivité ici, quoi. D'accord. Et après, il y a eu des hommes, effectivement, il y a eu des hommes malveillants, il y a eu des hommes très bienveillants. Avant ça, je me suis mariée. Oui, l'homme est important dans ma vie et je m'en rends compte au fur et à mesure où je peux relire les étapes de ma vie. C'est vrai. On va faire un lien avec... Ah, pardon. Vas-y, trop fou. Vas-y. Non, non, je voulais juste rajouter que... C'était... On va y avoir une private joke. On le voit sur Canal Concorde. Kael est souvent entouré, lors de nos lives, que de... Malheureusement, que de garçons et de beaucoup de garçons. C'est un lien que je faisais, que je remarquais. C'est pas faux. Là, il y a ma mère, mais sinon, c'est les garçons. Je suis la seule fille, monsieur. Malheureusement, oui. C'est vrai. Oh, malheureusement. C'est un appel... Moi, c'est... Non. Je me suis mal exprimé. Malheureusement, pour nous, nous, on préférait avoir un peu plus de présence féminine. Voilà. C'est ce que je voulais dire, Kael. On est très heureux de t'avoir, la preuve. On peut quand même ajouter qu'Adèle nous a rejoint dans l'équipe depuis deux ou trois jours. Et donc, voilà. On commence à s'étoffer aussi en permanente féminine. Alors, je ne veux pas qu'on pense que ton livre est essentiellement axé sur les hommes. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Je dis que ça n'est pas importante parce que ça a guidé ta vie jusqu'à maintenant. Mais les femmes aussi sont importantes. Les femmes aussi sont importantes. À commencer par ta maman, à commencer par ta sœur, tes amis, ta grande amie Myriam. Il y en a eu d'autres aussi. Tu as témoin de mariage dont le nom m'échappe mais qui a compté aussi beaucoup, beaucoup pour toi. Ta fille, évidemment. Ta fille qui est un personnage que nous, on a eu la chance de rencontrer sur Discord et avec qui on a pu échanger. Et puis, des aides soignantes, des aides à domicile. Il y a beaucoup de femmes aussi dans ton livre. En réalité, ton histoire est très, très complète. Je trouve que c'est très compliqué de raconter cette vie, ces 40 années de vie et tu as réussi en 170 pages à peu près. Ça aussi, c'est un tour de force parce que tu ne laisses rien au hasard, tu parles de tout et en même temps, tu le fais de façon assez concise, suffisamment explicite pour qu'on puisse le comprendre, mais tu ne t'étales pas non plus sur des pages entières, sur un seul personnage. Alors, tu parlais des personnes malveillantes, évidemment, il y en a eu dans ta vie. On ne va peut-être pas te donner le détail de ça. Tu as été victime, on peut employer le terme des victimes. Je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que Isha, je sais qu'elle peut me tirer l'oreille par écran interpréduce, selon les mots que j'ai utilisés. Donc, je n'avais pas utilisé le terme que j'ai utilisé cet après-midi. Mais tu as été victime jusqu'à aller deux fois en procès avec deux hommes très malveillants. Mais tout ça, tu l'as passé. C'est encore cette histoire de résilience. Je trouve que cette force que tu as de caractère est incroyable. Ça aurait pu traumatiser à vie des gens. Alors, je ne dis pas que tu n'as pas subi le traumatisme par rapport à ça. Mais la force que tu as utilisée pour avancer dans ta vie et laisser derrière toi tous ces côtés un peu néfastes, un peu… Oui, j'emploie le terme malveillance parce que je n'ai pas envie d'employer le terme de salopard. Je l'ai quand même placé. J'ai pas envie de parler de salopard. Donc, je vais dire des personnes malveillantes s'auraient pu te traumatiser et te freiner dans ta démarche. Mais pas du tout. C'est en ça que tu dégages quelque chose de très puissant. Cette conviction que tout reste à venir. Et ça, c'est d'une beauté incroyable. Et ton implication, ne serait-ce que ton implication avec nous sur Canal Concorde, eh bien, on le voit. Tu n'es pas là à te plaindre. Tu n'es pas quelqu'un qui se plaint. Alors, tu aimes bien être servi. On parlera de ton côté un peu princesse. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais on en parlera. Mais tu n'es jamais là à te plaindre. Et tu as un exemple. Moi, je n'ai que ça à dire. Donc, il y a des hommes, il y a des femmes. Et puis, il y a surtout Kael au cœur de cette histoire qui est le personnage principal. Et quel beau personnage. Oui. Et pour faire un petit peu la transition avec Karto, par rapport aux rencontres, tu as fait des choses incroyables. Tes voyages, en Inde, notamment. Et il y aura la transition avec Isha, peut-être. L'Inde, une envie, une passion ? L'Inde, par besoin. Il y a eu le Sénégal, je suis allé de France, en Thaïlande, j'ai aussi été au Brésil, avec même deux fois. En Sicile ? Je suis allé en Sicile, oui. Bon, c'est pas loin, quoi. Mais surtout, à signaler que tu étais en fauteuil roulant à cette époque, quand tu as fait tes voyages. Je suis allé en fauteuil roulant. Je n'ai jamais voyagé avant. Comme quoi ? Sans dévoiler le livre, tu as fait aussi des choses incroyables, des sauts en parachute, des trucs incroyables. Oui. De la plongée aussi. De la plongée, carrément. Eh oui. D'ailleurs, il faudra mettre le lien du club de plongée pour ceux qui sont intéressés. J'ai fait de la plongée au Camse, sauf que c'est à Mendes. Bisous. Bisous. J'ai découvert la plongée en faisant de la joualette. Alors, la joualette, je sais que pour vous, c'est spécial. C'est un truc qu'on pousse et qu'on tire avec quelqu'un dedans. c'est comme un trône, comme les rois à l'époque. C'est quoi une roue, mais qu'une. Et ouais, donc on passe dans les cailloux, tout ça, dans les ronces, c'est pour faire de la randonnée. D'accord. J'adore ça et parfois avec ce club de joualette, il nous arrive de faire des sorties autres et c'est comme ça que j'ai fait un soir et la film parce que je suis tombée devant, quoi. Comment ça, t'es tombée devant ? Ben, je roule, ben, il me roule, je suis arrivé, voilà, je suis arrivé et puis je vois le sol élastique donc forcément ça vient de bien en faire. En faire, ouais, j'en ai jamais fait. Alors, c'est moins d'en faire et puis oh, une décharge, c'est très facile, je fais ça à la pierre parcée pour ceux qui veulent chercher. C'est dans les vaux, je pense que quelqu'un me connaît. je vois c'est tel élastique que j'ai pas peur en tête. J'ai pas peur de ce qui peut m'arriver. là-dessus, j'ai oublié de dire une chose, c'est que d'ailleurs vous le voyez à l'antenne pendant que Kael parle, on a tous la banane, on est tous en train de sourire parce que ça nous paraît incroyable sa façon d'aborder les choses. Il y a énormément d'humour dans son livre. ça m'embête de ne pas pouvoir vous en dévoiler plus parce qu'on a pris le parti de ne pas vous raconter l'histoire. Ceux qui sont intéressés iront à la pêche aux informations, c'est-à-dire ou d'acheter le livre ou de voir avec Kael comment vous pourriez obtenir un PDF. Mais toute son histoire est truffée de passages souriants comme ça. Et l'anecdote que tu viens de raconter, en fait, ce sont la joëlette donc elle vous l'a expliqué, c'est une caisse avec une roue centrale et c'est tiré par devant par des bonhommes sur des chemin de pierre. C'est des trucs incroyables. Elle ne vous le dit pas mais d'un côté elle avait le mur de la falaise et de l'autre elle avait le précipice en bas. Kael s'en fiche, elle rentre là-dedans et puis allons-y, allons-y gamins. Et puis elle est tombée sur une équipe de moniteurs. Alors elle est présente comme des fous furieux mais ce qu'elle n'a pas compris c'est que ils se sont trouvés ils ont trouvé plus fous furieux qu'avec elle parce que c'est elle refuse rien elle va au-devant de tout. Je reviens avec le soin en élastique après je te laisse parler. Soin en élastique donc il y a j'imagine que vous avez déjà vu des reportages si vous n'avez pas fait de soin en élastique vous avez dû voir des reportages là-dessus au dernier moment la dernière minute sur le cran plein en bout de ligne le moniteur vous dit tu sais tu as encore le choix de reculer. Juste devant elle juste devant elle il y a un gars qui est pris de panique ce qui peut se comprendre tout à fait un valide quelqu'un de valide qui est pris de panique et hop donc on lui enlève le harnais il fait demi-tour et ça vient à Kael et le gars lui pose évidemment la question fatidique tu sais qu'il a encore le droit de refuser elle se retourne au lieu de répondre à ce garçon elle se retourne elle parle à celui qui est derrière en disant allez c'est bon tu peux envoyer la sauce on y va voilà c'est tout Kael tu raconteras aussi l'histoire du harnais en plein vol du harnais que tu vas fouper c'est compliqué de parler de ce livre c'est une délectation ce livre et moi j'ai tellement envie de raconter aussi mais tu as raison je vais éviter de raconter des anecdotes mais c'est truffé de choses comme ça ce livre des merveilles de rencontres des merveilles d'anecdotes c'est que ça c'est un je l'ai déjà dit à partir du moment où vous commencez à lire la première page de ce livre vous ne pouvez pas le lâcher jusqu'au bout vous êtes obligé d'aller jusqu'à la dernière tellement c'est prenant tellement c'est bien écrit tellement c'est marrant et tellement cette fille est folle dans le bon sens du terme c'est sûr que ça ouais mais bon ici j'ai trouvé de la concurrence c'est mon pseudo donc comme c'est mon pseudo tu vois ça va me décrire voilà de toute manière on mettra les liens dans la description de la vidéo on va faire peut-être une transition avec Isha sur sur votre sur vos voyages sur la spiritualité sur ce que ça ça a évoqué en vous ça a ouvert en vous donc ça a commencé à quel oui si vous voulez bien ouais je voudrais pas casser l'ambiance mais j'aimerais bien qu'on revienne sur sur tes accidents sur comment tu étais avant et le premier accident comment parce que vous aussi ça concerne Isha la maman de comment ça a été vécu tout ça tu veux dire comment je pense que c'est important sans dévoiler le livre mais c'est quand même une expérience de vie assez particulière je pense que que ta vie a dû être transformée du jour au lendemain dès la première fois donc je voudrais bien que tu nous en parles un petit peu si ça vous dérange pas je voudrais pas plomber non plus l'ambiance ça vous dérange pas ça vous dérange t'es prête c'est ta soirée c'est ton live on fait ce que tu veux en plus j'ai entièrement confiance parce que je sais qu'il va pas tomber dans le misérabilisme et que tu vas nous raconter ça de façon plutôt positive comme tu le fais à chaque fois donc oui oui moi je suis assez d'accord avec Trofou cette étape là d'autant plus que c'est de cette étape là le parcours vers la spiritualité donc c'est important aussi effectivement je suis d'accord qu'on parle de ce passage là avant de parler purement spiritualité à toi Kael exprime à toi j'ai eu une enfance très banale j'étais une petite fille à cet âge une jeune fille jusqu'en troisième ouais troisième ouais ou cinquième au troisième ouais sur troisième parce que j'avais des fraternités J'ai été, bon, un peu dans l'esprit, petite fille à papa avec les pubs clôtines, je revois les photos, je suis charmante. Ouais, Poule bleu marine, petite colle clôtine, il y a eu une période avec Jean-Marie Chirac, James, avec James, qui était son mari même. Oui. Et, ouais, vous venez comme ça, une enfant gâtée dans, gâtée, non, d'apparence. En fait, non. Mais... Petite fille modèle. Comment ? Petite fille modèle. Ouais. Dans des écoles privées avec blouse à l'appui. Oui, oui, mais enfin, modèle modèle, je pense qu'Icha, elle a des choses à dire aussi sur cette fille modèle. Tout est une question de point de vue et d'interprétation. Non, effectivement, elle était très intelligente, donc à l'école ça marchait très bien, il n'y avait aucun souci. Et puis, elle n'est jamais sortie de... Elle était assez obéissante, il n'y avait pas de problème. C'est à l'adolescence que ça a changé les choses, que les choses ont changé en fait. De 15 ans à 18 ans, c'était... C'était la révolte tout le temps, c'était ingérable, quoi. Elle était ingérable. Parce qu'elle voulait tout, elle était dans des excès tout le temps, elle n'avait pas de limite. C'était le no limite tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais, j'ai... Durant ce temps d'adolescence entre 15 et 18, j'ai été présent avec un garçon et j'ai vécu... Je suis tombée enceinte de lui et j'ai... Et j'ai avorté, donc... Quelque part... Voilà. C'était pas ton choix, toi ? Non, c'était terrible. C'était le choix de la famille de ce jeune garçon. Bon... Maintenant que j'ai une fille, je vois qu'à 18 ans, on est un peu plus encore, mais je l'ai très mal vécu. Ça a été horrible. Bon... Et... Ben... Quelques mois plus tard, j'ai eu ma première retour d'un évrisme. Et... Et... Mais... Mais... Excusez-moi. Au point, elle a pas été... Pas été terrible. Je m'en suis sortie avec un oeil qui louchait un tout, quoi. Tout petit peu... C'était... Oh... Faut être toujours, et puis... C'était vraiment pas grand chose, quoi. Et... Ce qui m'a choquée, c'est qu'on m'avait ras de la tête. C'était... C'était... C'était que tout se marquait. Mais est-ce que tu sais... Est-ce que tu sais à quoi ça a été dû ? Est-ce qu'il y a une cause, une raison ? Non, c'est venu comme ça, d'un coup... moi je veux dire je ne sais pas ce que c'est qu'une rupture d'anébrisme je m'imagine que c'est un accident cérébral mais est-ce qu'il y a des causes à ça ? est-ce que ça peut arriver à tout le monde ? est-ce que c'est génétique ? ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment ? mais par contre pour Karine il y avait déjà quelque chose qui semblait être les médecins nous ont dit que c'était il y avait deux naissances, il y avait déjà une problématique mais si elle avait eu un émotionnel et une vie moins exubérante je pense que ça ne se serait pas ça n'aurait pas pété alors que c'est vraiment cet émotionnel qui était très très fort en fait c'était le fait qu'elle ait avorté qui était un élément déclencheur en tous les cas ou en tout cas un facteur aggravant de ce qu'il y avait avant parce que on a tous des choses difficiles en nous mais parfois quand on est on a quand on est on a un émotionnel équilibré on va dire quand on n'est pas dans les excès voilà on est moins on a la capacité de gérer certaines choses alors qu'elle elle ne pouvait pas gérer ce n'était pas possible mais en même temps c'était aussi pour calmer c'était comme si c'était un choix de un choix enfin inconscient pour pouvoir calmer parce que c'était ingérable c'était vraiment ingérable elle aurait peut-être même été folle quelque part ça mène à la folie quand c'est trop quand c'est comme ça c'est quand c'est ingérable donc là en fait c'est c'est un bien pour un mal enfin un mal pour un bien pardon pour calmer et au bout d'un mois et demi elle a réussi à retrouver sa joie de vivre toutes ses fonctions parce qu'elle ne savait plus rien faire elle ne savait plus manger elle ne pouvait plus parler enfin et très rapidement elle a tout tout récolté les médecins ont été ce qu'il faut ça a duré un mois un mois et demi à peu près et ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis arrivée à 3h du matin quand on me dit que Karine a eu cette rupture d'anévrisme le médecin me dit soit elle part soit elle est légume et c'est là on parlait de spiritualité c'est là que j'ai été connectée à ma guidance intérieure ça veut dire que j'entendais ma voix intérieure qui qui me disait mais qui est-il pour dire ça c'est la première fois que j'entendais cette voix intérieure et après j'ai entendu aussi que ta volonté soit faite et non la mienne donc ce qui voulait dire qu'à partir du moment où moi j'acceptais ce qui arrivait sans 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 l'empêcher de ou de partir ou de 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 je sais pas quoi d'accepter tout ce qui était là et bien j'ai lâché j'ai pleuré bien sûr mais j'ai lâché et j'ai accepté ce qui se passait et c'est ça qui a permis à Karine de comment on pourrait dire de choisir parce qu'elle était inconsciente elle était dans le coma quand même et comme elle était dans le coma moi je pouvais communiquer avec elle c'est pour ça qu'on me parlait de télépathie en fait je communiquais avec elle par l'esprit et elle comprenait ce que je voulais dire je parlais pas c'était d'esprit à esprit je lui tenais la main et je lui disais si tu me comprends tu me fais un signe et elle me serrait la main donc elle comprenait donc on a échangé pendant un temps comme ça et je lui ai dit ben écoute si c'est trop dur pour toi sur la terre pars je te laisse si tu veux revenir si tu veux rester sur terre ok je vais t'accompagner sur ton chemin mais le travail que toi tu dois faire je ne le ferai pas à ta place est-ce que c'est bien clair et là elle m'a dit oui avec on avait un code on a serré la main elle m'a serré la main et j'ai compris que c'était ok donc là c'est comme je suis en fait comme une j'étais un guide pour elle mais je ne l'ai jamais empêchée de faire ce qu'elle avait envie de faire mais je l'ai accompagnée j'étais juste une accompagnatrice je n'étais plus une mère que une mère ce n'était pas que ça mon chemin avec elle c'était aussi de l'accompagner c'est tout mais d'une façon plus neutre qu'une maman parce qu'une maman c'est inquiet je n'ai jamais été inquiète en fait pour ce qui allait arriver donc j'ai fait confiance en la vie en quelque chose de plus vaste que nous que ce qu'on est là ce qu'on voit de nous il y a des aspects de nous qui sont très très vastes qui peuvent voilà et donc Karine elle a pu saisir tout ça elle a pu ces subtils dont on parlait et bien dans le subtil elle a saisi des choses vraiment magnifiques donc elle a tout cet aspect là en elle qui fait que il y a plein de facettes chez elle mais il y a un aspect quand même très subtil intuitif aussi qui est très fort chez Karine tu as quelque chose tu ne m'en rappelles pas quoi ? d'accord oui tu as répondu je voulais demander si pendant ce mois et demi là toi tu avais eu des souvenirs de tout ça est-ce que tu as eu des non tu ne te souviens plus du doré du tout du coma non après je me rappelle que les 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 infirmières je ne sais pas qui c'était venu me chercher j'étais j'étais la plus jeune du service adulte j'avais 18 ans et je m'étais devant et elle m'a mis avec le lit médicalisé et tout dans la la salle de repos la nuit des médecins et tout le monde pour boire du café manger du gâteau tout ça j'avais urgence en direct la série urgence vous ne n'avez pas la télé c'est une histoire de médecins qui sont toujours plus ou moins doux et qui couchent ensemble et ils ont tous des histoires compliquées moi c'est ce que je me rappelle pendant ma rééducation je me rappelle aussi que j'ai choisi de service après et de enfin vous êtes chez les crânes puisque j'avais une rupture d'un église donc effectivement c'est un 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 cérébral cérébelleux un accident une rupture d'un église mais c'est un abaissé en pire et ça m'était arrivé en dançant en roc dans un café c'est vrai que j'étais une jeune fille très dynamique si je peux me permettre pardon oui oui vas-y non non qui c'est qui a parlé je veux me permettre d'intervenir c'est ça qui est incroyable moi je meurs d'envie mais je ne veux pas raconter ton livre mais puisqu'on est sur cette anecdote arrête de spoiler ouais je ne veux pas spoiler mais en même temps il faut il faut montrer qui alors elle vous a expliqué qu'elle sortait d'un mois et demi de coma qu'elle se retrouvait qu'elle avait sympathisé là on est sur le premier rupture d'anévrisme donc elle avait sympathisé avec l'équipe médicale avec elle était entourée il n'y en avait pas qu'un mais elle était entourée de docteur House et ça c'était génial et mais est-ce qu'elle ne vous dit pas parce que là elle a commencé à parler des crânes alors il y a entre eux l'équipe médicale parle des crânes pour ceux qui sont opérés de la tête des collants vertébrales pour ceux qui sont opérés du dos donc ils ont leur code mais ce qu'elle a fait cette gamine là que vous voyez à l'écran elle a 18 ans je vous rappelle elle a 18 ans et bien une fois qu'elle s'est sentie mieux qu'elle est sortie du coma elle allait voir les autres malades et ça a été un soutien moral pour tous les autres elle sort d'une rupture d'anévrisme et d'un mois et demi de coma et bien ça a été il y avait même des enfants qui étaient malades et donc elle était proche aussi de ses gamins mais voilà voilà qui est Kael c'est quelqu'un qui sort d'un truc qui est quand même enfin dramatique dramatique si on veut que ce soit dramatique Isha l'a bien expliqué c'est la volonté de chacun qui fait que ou on reste enfermé dans son drame ou on essaie d'avancer et d'aller plus loin et bien voilà c'est ça Kael c'est quelqu'un qui aurait pu se morfondre sur son cas elle ne dit pas non plus qu'on lui a diagnostiqué tout de suite un deuxième manévrisme qui pourrait se déclarer on en viendra peut-être un peu plus tard et bien elle a dit ben j'ai pas envie qu'on m'opère laissez-moi laissez-moi vivre ma vie ce qui arrivera arrivera en gros c'est ça laissez-moi vivre ma vie j'ai pas envie de subir une nouvelle opération mais voilà donc pendant cette hospitalisation où elle a gardé quand même pas mal de faculté à part un petit problème visuel elle continuait à très bien s'exprimer voilà ma deuxième rupture a été un peu plus un peu plus marquante physiquement mais voilà Kael c'est ça Kael c'est quelqu'un qui dès lors qu'elle a pu se lever et sortir de son lit est allé voir les autres malades pour les soutenir voilà c'est un génie moi je suis je suis amoureux de Kael on l'est tous on l'est tous elle est amoureuse tout le temps en fait elle aime la vie elle est amoureuse et même le beau médecin c'est un brésilien qui l'a opéré elle dit maman je l'aime je suis amoureuse de ce médecin bah oui mais moi je me rappelle ça pourrait paraître ce qu'on est en train de dire là ici ça pourrait paraître véritablement d'entre soi mais il faut connaître ce personnage véritablement pour véritablement il faut avoir discuté avec elle quelques temps pour véritablement ressentir cette chose moi je n'ai pas mis exprès le titre j'ai choisi parce qu'en ce moment on est dans les fêtes et donc j'ai choisi un titre mais une leçon de vie c'est pas par flagronerie que j'ai dit parce que véritablement cette fille elle m'a apporté quelques leçons de vie on s'est rencontré sur d'autres sur d'autres discords avec elle et c'est ce que je vous disais tout à l'heure cet après-midi moi je vous promets c'est pareil c'est pas sans flagronerie mais pour moi elle n'est pas handicapée c'est ce que j'ai dit cet après-midi quand j'ai fait on a fait les essais j'ai dit pour moi Karine n'est pas handicapée d'abord aucun personne qui a un handicap certes on ne peut pas le nier elle est en fauteuil mais elle n'est absolument pas handicapée je le pense aussi parce que oui en effet ça n'est pas très évident de ne pas pouvoir se déplacer de ne pas pouvoir s'exprimer comme on le veut à la vitesse à laquelle on le veut mais mais c'est ce que je vous explique aussi c'est que souvent quand on quand on voit des handicapés alors tu sais si c'est les sourds ils vont développer un autre sens et c'est toujours comme ça elle a réussi à développer un sens qui est c'est une capacité c'est une capacité d'adaptation et en plus quand tu penses positif ça aide encore plus c'est un petit peu comme tu dis avec d'autres handicaps il y a des gens ils avaient plus ou moins une certaine vie bon ils ont eu on va dire un exemple très classique entre guillemets accident de la route tonneau etc et puis hop tétraplégique ou alors paraplégique et il y a des gens quand ils arrivent en fauteuil ils disent bah en fait merci parce qu'avant cet accident là j'étais pas j'étais pas en fait j'étais pas réveillé je savais pas quel impact etc et tu sais qui t'es t'apprends à te connaître et en fait bah tu commences à vivre c'est pas tu revis c'est tu nais en fait il y a plein de gens qui se confient comme ça c'est ça en fait tu nais t'as un déclic un truc qui fait que la vie elle a pas le même saveur c'est un peu comme quand il y a des gens qui perdent d'autres à côté ou quoi ça a plus le même goût c'est bon c'est pas comme la politique est le gilet jaune c'est un petit peu tu changes ta grille d'analyse et quand tu penses autrement ou un petit peu en parallèle bah tu découvres d'autres choses des fois tu te plantes ou pas mais quand tu penses positif et bah faut toujours essayer essayer réessayer et voilà c'est exactement ça alors c'est ça Goren c'est ça Goren c'est que nous on a connu qu'elle comme elle est là et donc c'est ça qui enfin moi parfois je me demande est-ce qu'elle était comme ça avant ou pas donc mais voilà en réalité c'est un peu important de savoir si tu étais comme ça avant si tu l'es devenue nous on est toi et franchement ça s'est elle a été déjà un petit peu comme ça ça m'étonne pas ça m'étonne pas mais elle a dû développer ce comme ça et ça en ressort une force mais voilà encore une fois moi je vous le dis elle a un Facebook elle est sur Discord elle est sur quelques salon Discord prenez le temps de discuter avec elle et vous verrez et vous verrez et si je vous mens vous pourrez me trouver et me dire je suis un félon je suis un misérable menteur c'est ça on est passé par plusieurs Discord par plusieurs Facebook etc que ce soit du RP ou pas il y avait des gens bien moins bien ça fait bon on va dire ça fait 10 mois un an qu'on se parle régulièrement avec avec Kael et c'est vrai qu'on a fait un petit coup bon on est toujours ouvert etc mais c'est vrai qu'il faut aller parler à Kael si on a envie elle est très intéressante et moi je vous dis dans la vie j'ai eu des gens qui n'ont pas eu de rupture d'anévrisme voilà qui sont j'aime pas ce mot là mais normal ce mot là aujourd'hui qui est même connoté valide voilà normal et ben en fait ces gens là c'est eux qui ont un certain handicap et Kael en fait avec ça a s'est libéré et des fois Kael sans être en tant que professeur ou quoi elle donne des leçons de vie sans être méprisant en quoi en expliquant à des gens normaux ben voilà moi je pense comme ça comme ça il y a des gens qui restent bouche et elle a une capacité d'adaptation et elle réfléchit c'est pour ça que j'ai marqué textuellement en fait que ça ne m'étonne pas qu'elle soit gilet jaune qu'elle faut savoir qu'elle a été voir son mère qu'elle a sollicité qu'elle a fait des choses donc ça c'est bien il y a des gens qui sont normaux et qui n'ont pas fait un dixième un centième un millième de ce qu'elle a fait donc ça c'est plus qu'on aura ça vous ne trouverez pas dans le livre mais qu'elle a organisé une manif ou elle a rassemblé deux fans à elle mais voilà quoi le livre c'est quoi quoi un grand livre mais justiquement état tout le monde tout le monde s'en foutait et même à la limite j'ai envie de rajouter tu ne te considères pas comme handicapé quoi non enfin je me sentais obligé de me justifier sur ma lenteur pour écrire ou sur mon élocution ou à la radio sur l'élocution ici le cache pour l'œil parce que j'ai eu une deuxième rupture puisque j'ai perdu un bébé et j'ai fait une fausse couche à quatre mois donc j'ai eu une deuxième une seconde rupture c'est bon j'ai tenu quoi et après trois mois de coma ben j'étais en fauteuil qui m'avait pas rassé la tête ce qu'on avait fait lors de la première tu n'as pas été opérée c'est pour ça ouais par contre tu as guéri ton anévrisme pendant le coma c'est à dire qu'aucun médecin n'y a touché ils ont fait des IRM et tout elle n'a plus d'anévrisme donc son propre corps avec une grâce sûrement supérieure en tous les cas elle n'a plus d'anévrisme voilà celle-là elle aussi mince tu ne pourras plus écrire de livre alors c'est dommage moi j'aurais bien aimé alors l'anévrisme pour ceux qui savent bien je ne veux pas dire le béthique je ne suis pas médecin non plus mais c'est une poche de sang qui est créée sur une veine et qui qui ne manque à exploser à n'importe quel moment voilà et du coup ça répand du dans le cerveau et et ça détruit les les connexions nerveuses et puis et puis voilà ça crée des dégâts voilà ce que c'est qu'un anévrisme alors un anévrisme violent il y a d'autres anévrismes j'en ai parlé qui sont plutôt on appelle ça des anévrismes lents c'est à dire que la veine suinte du sang elle perd du sang petit mais ça peut créer aussi des dégâts puisqu'on on s'en aperçoit pas immédiatement euh bon voilà donc il y a plusieurs formes la plus connue c'est c'est ce que tu as toi ce que tu as vécu toi Kael le deuxième anévrisme par contre te plonges dans le coma bien plus longtemps deux fois plus longtemps et on a encore une héroïne là qui est avec nous en direct il était interdit ça je peux le dire sans dévoiler trop l'histoire il était interdit à Kael de voir sa fille parce que c'était interdit aux enfants euh et il y a une un sacré bout de bonne femme qui a fait des pieds et des mains et qui un jour est arrivé avec avec sa petite fille à la main en disant ben voilà moi j'ai réussi à faire rentrer ta fille dans l'hôpital malgré l'interdiction et donc Isha a joué encore un rôle important à ce moment là en bon moment au Calais et et en bonne défonceur en bonne défonceuse de porte qu'elle est aussi elle a réussi à amener Maywen dans la chambre de sa fille c'était magnifique ça aussi c'était une belle surprise Kael c'était c'était un des plus beaux jours de ma vie parce que même les médecins venaient frappaient venaient il y avait une telle il y avait il y avait quelque chose de très particulier qui s'appelait moi j'appelle ça un amour mais qui est qui n'est pas qui n'est pas palpable comme on a l'habitude de le vivre et et c'était c'était comme une magie il y avait quelque chose dans la pièce et les médecins venaient ça va ça va mais ils venaient vraiment pour pour absorber aussi ce qui se vivait et Maywen était magnifique quoi et puis bon son mari à l'époque aussi il y avait Yvan qui était aussi on était en fait on était ensemble tout le temps tout le temps ensemble on faisait c'était l'union c'était il n'y avait rien qui nous séparait c'était vraiment très beau et c'est pour ça qu'il n'y a pas de drame en fait et ça alors juste je veux expliquer comment Karine elle peut aussi toujours être dans cette dans cette dynamique parce que j'ai connu un directeur la première fois que Karine a eu sa rupture d'anévrisme je travaillais donc et un des directeurs où je travaillais m'avait donné congé pour m'occuper de sa fille j'étais très étonnée et en fait il me fait venir dans son bureau et puis il me dit vous savez j'ai aussi un anévrisme mais moi ma famille elle ne réagit pas comme vous en fait grâce à Karine même personnellement j'ai pu apporter beaucoup à tout mon entourage à ma famille à mes parents à mes frères et soeurs enfin ce qui est arrivé à Karine ça a chamboulé mais tout le monde quoi je veux dire tout le monde il n'y avait pas un être qui nous côtoyait qui n'était pas touché par ce qui arrivait et comme il y avait beaucoup de choses très belles malgré la difficulté il y avait toujours quelque chose de nouveau de positif etc et il m'a expliqué donc ce directeur comment vous faites et je lui ai simplement dévoilé comment j'avais vécu les choses et bien ça l'a aidé ça l'a aidé à comprendre et à être plus serein par rapport à ce qu'il vivait parce que lui il disait j'ai l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête tous les jours il ne savait pas si un jour ça allait éclater ou pas et donc c'est bien de témoigner parce que quand ça arrive à quelqu'un et que nous on le vit de cette façon-là c'est parce qu'on le vit de cette façon-là qu'il y a du changement sinon ça ne peut pas il n'y a pas de mystère c'est ça qui fait que la vie prend soin de la vie et la vie elle est comme ça mais si on est dans le négatif les peurs qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner etc moi j'avais éloigné de Karine tout être qui avait la moindre pensée négative et donc elle était entourée que de gens qui étaient là pour porter la porter en énergie pas du tout pour oh ma pauvre etc etc non mais ça c'était impensable pour moi qu'elle côtoie ce genre de personne même si c'était de ma famille j'ai été la gardienne j'ai vraiment éloigné toute personne qui qui était susceptible de lui apporter la moindre chose négative voilà c'est quelque chose pardon et donc et donc oui j'écoute bon pardon mais même au-delà des ruptures d'un névrisme de sa période d'hospitalisation et la suite même avant quand elle était adolescente ou étudiante elle dégageait quelque chose de tellement fort que les gens fédéraient autour d'elle elle était invitée chez des personnes elle était c'est vraiment incroyable alors donc je pense qu'elle a ça en elle peut-être qu'elle tire ça de toi et de Papi Auguste qui est qui est qui est qui est qui est on a une famille qui a ce côté très positif c'est ça où la difficulté nous donne de la force et nous permet de rebondir et de continuer mais je sais pas pour moi c'était comme Karine quand ça m'arrivait je croyais que c'était tout le monde qui pouvait faire ça pour moi c'était pas un problème et ça l'est toujours d'ailleurs donc on en est dans la période de la deuxième rupture d'anévrine qui elle est un peu plus compliquée à gérer parce que tu as un peu plus de difficultés alors encore une fois de façon très marrante tu expliques comment tu réapprends à boire c'est compliqué comment tu réapprends à placer ta langue pour parler alors évidemment il y a des médecins qui t'expliquent ça mais c'est un effort que tu fais aussi par toi-même et c'est voilà tu as cette force enfin je sais même pas si on peut parler de force c'est ce trait de caractère que tu as oui de la volonté aller en avant continuer avancer 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 et la certitude une fois que tu as eu les séquelles de tes ruptures la certitude que tu allais guérir et c'est à partir de là que tu as commencé à te dire mais de toute façon peu importe je vais guérir et par l'intermédiaire d'Isha Isha tu l'as fait rencontrer des personnes magnifiques c'est aussi par ton intermédiaire que oui nous sommes partis en Inde pour voir un grand maître qui est décédé peu de temps après donc on est allé en 2010 et ce maître pouvait avec la capacité de la faire sortir du fauteuil ça aurait été possible on ne sait pas pourquoi ça n'a pas été fait mais là-bas elle a quand même il y a eu quelque chose même si elle n'est pas toujours consciente des choses Carina en fait elle ne se rend pas toujours compte qu'il y a des choses qui changent ou qui s'améliorent en elle mais il y a eu quand même une amélioration ensuite nous sommes partis au Brésil deux fois où il y a un grand guérisseur qui s'appelle Joao et là pareil il y a eu quand même ça s'apaise il y avait beaucoup d'apaisement beaucoup plus d'acceptation de sa condition parce que tant qu'on n'accepte pas le fait d'être en fauteuil par exemple on ne peut pas en sortir il faut vraiment accepter et après seulement on peut en sortir donc il y a eu tout ça donc deux voyages d'un mois pratiquement à chaque fois trois semaines et un mois à un moment d'intervalle et en même temps il y avait tout un côté spirituel aussi qui était qui jalonnait ses voyages et quand on est allé en Inde elle a reçu des massages très particuliers qui font ça ayurvédique et il y a de l'huile chande qui coule sur cette partie du front que je peux nommer troisième œil pour certains et ça apaise le mental donc ça avait apaisé Karine on ne peut pas enlever le corps de l'âme et de l'esprit c'est qu'un c'est une c'est pas séparé on va dire on n'est pas que ce corps on est aussi une âme et il y a tout tout ce qui est esprit donc tout ça chez elle il y avait beaucoup de confusion et ça l'a réaligné donc c'est pas encore une guérison physique qui est là mais par rapport à ce qu'elle était avant et bien elle a beaucoup évolué aussi sur un plan de bien-être de conscience il y a des tas de choses qui ont évolué en dehors de l'aspect physique mais comme c'est mon émission je vais vous en profiter pour vous remercier mes garçons qui j'ai vu s'en faire partie et mon fan club je ressentis que j'en fais partie également en rien je t'ai vu et je voulais vous remercier parce que c'est mon mon métier c'était mon métier d'être animatrice radio et grâce à vous je refais de la radio quelque part et de ça je suis vraiment mais très contente mais hyper heureuse moi je m'oppose moi je m'oppose à ce que tu viens de dire Kaël c'est pas grâce à nous que tu fais de la radio c'est toi laisse moi juste laisse moi juste la placer celle-là c'est pas grâce à nous que tu fais de la radio c'est grâce à toi Kaël véritablement sincèrement je pense que tous ceux qui sont là aujourd'hui participent en cette radio c'est parce qu'il y a volonté de chacun de vouloir faire quelque chose de vouloir faire avancer les choses et tu en fais partie on t'a pas co-opté tu t'es imposé à nous donc c'est grâce à toi et tu as toute ta place tu as toute ta place je te veux dire c'est grâce à toi je t'avais raison mais j'en profite aussi pour dire que je suis hyper fière d'avoir un fan club j'ai juste entre le bar des frances et le stade de france pour qu'on se retrouve mais ça va se faire toi tu te connais vous voyez la folie que cette fille c'est une folle quoi c'est une folle évidemment c'est un compliment trop fou a raison si on fait de la radio si on fait de la radio j'entends un écho est-ce que ça vient de sur moi est-ce que ça vient de sur moi il y a quelqu'un qui fait écho voilà c'était trop fou trop fou a raison si on fait de la radio c'est pas tu fais pas de la radio grâce à nous tu fais de la radio grâce à toi c'était ton métier avant c'était le métier vers lequel tu te destinais d'ailleurs entre parenthèses vous la voyez notre petite calèle toute belle comme elle est bah c'est pas pour rien elle avait tapé dans l'oeil d'une grande radio nationale elle a eu une proposition de contrat avant sa rupture évidemment avant sa première rupture de la névrise ou peut-être juste après enfin je sais plus tu le préciseras avant une grande radio nationale voulait la faire signer bon ça s'est pas fait il y a bien choix à faire et je crois que sous les conseils de ton mari tu tu n'as pas donné suite et tu lui as donné raison même si sur le moment c'était très frustrant tu lui as finalement donné raison à ton mari qui a été aussi on peut pas tout dévoiler c'est incroyable il y a tellement de choses à dire mais ça a été un personnage très important et c'est toujours un personnage très important dans la ville de Kael mais c'est toujours un homme très important et très présent dans la ville de Kael presque par le fait qu'ils ont une fille en commun et qu'ils ont une petite merveille bon voilà et donc si on fait la radio c'est grâce on en parlera on va pas dévoiler l'émission la prochaine émission mais on reparlera de ça et etc et tout tu l'avais un petit peu Karto si tu peux déco et reco peut-être ça reviendra qui moi non Karto Karto qui l'avait c'est chez moi c'était pour te dire j'étais pas au courant moi tout ça j'étais pas au courant parce que j'ai pas tu sais bien je suis désolé j'ai pas lu ton livre mais j'étais pas au courant tout ça je savais que t'aurais voulu faire de la radio mais je savais pas que t'étais ouais j'étais animatrice pour une radio locale ouais ouais et on a voulu te débaucher parce que tu avais des talents d'animatrice radio finalement finalement c'est nous qui avons eu raison de t'avoir récupéré t'avoir gardé avec nous tu vois ah tu couds tu couds tu couds tu couds je résonne je résonne est-ce qu'on peut parler un peu de comment toi tu conçois on va dire le monde de l'invisible ou le monde supérieur qui nous est au-dessus et en quoi il participe à ta guérison en quoi il participe à ton bien-être et à la façon dont tu vis aujourd'hui déjà ça résonne et j'ai mon grand-père et ma grand-mère du côté maternel qui veillent sur moi donc j'ai de la chance et parce que ce sont des gens positifs enfin c'était ce sont bref et j'ai également un ange gardien hyper présent et qui est un ange l'ange de la communication auquel même il y a affaire parce que c'est lui aussi qui gère internet la belle verte et du coup ça expliquerait pourquoi j'ai écrit un livre par exemple ou pourquoi je fais de la peinture ou pourquoi j'ai fait la radio ou je refais pourquoi j'aime internet pourquoi j'aime mon fanclub pourquoi je vous aime d'ailleurs pour vous tu m'avais un cadeau mais extra tu m'as offert une bonne annonce carrément trop belle et tu vas m'expliquer comment faire bouger ça c'est carrément trop bien c'est carrément merci ouais donc j'en suis venue à ça déjà que j'étais jeune quand j'ai eu ma fille à 20 ans j'ai lu les neuf marches des meurent avec j'ai beau temps donc c'est que j'étais là-dedans j'ai vu une psychologue à un moment qui bah parce que je manquais fabriquièrement de de confiance en moi et et bon et elle était très spirituelle et ma mère et elle sont devenues amies tu te souviens oui Marie-Jo Marie-Jo Charlier ouais et c'est comme ça finalement que pour moi t'as vraiment commencé quoi je je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie c'est vraiment un truc que j'ai profondément très bon bah il n'y a pas de hasard quelque part c'est une chaleur quoi alors on a une question de Arthur et Gentil Kael quel est ton livre préféré euh les quatre m'accord Tontek de Tontek de de Tontek Tontek de tu peux le montrer à la caméra oui bien sûr plus bas c'est plus bas descend le parfait un petit peu voilà décale le voilà mets le pile devant ta tête voilà d'accord et ça rencontre quoi cette histoire du livre c'est pas une histoire c'est des préceptes d'abord c'est et je vous embête assez avec ça c'est avoir la parole impeccable c'est dommage parce que euh il y a quelqu'un dans le chat qui sait très bien euh qui connaît très bien euh il y a l'autre parole impeccable ne pas penser ce que l'autre peut penser ce qui fait beaucoup de peu pouvoir beaucoup de suppositions et enfin même tu connais les deux autres euh ne pas ne rien prendre personnellement quand quelqu'un par exemple nous insulte ou quoi ne pas le prendre personnellement sinon c'est une blessure en nous qui est qui est à travailler et le et le quatrième c'est faire de son mieux pas être le plus le plus performant ni rien ça c'est pas le problème c'est vraiment faire de son mieux voilà et donc il développe tout ça il développe chaque aspect c'est quatre aspects et si on les applique ça change notre vie tout simplement c'est marrant ces préceptes c'est marrant ces préceptes parce que sans le savoir je les ai mis en application pas plus tard qu'une heure avant le live j'étais sur un autre live d'un ami que beaucoup de de chatteurs aujourd'hui connaissent qui s'appelle Eric Perrou et dans les commentaires j'ai annoncé le live de ce soir en disant Kael sera notre invité ceux qui la connaissent j'ai bien précisé ceux qui la connaissent donc j'ai pas voulu m'imposer venez me rejoindre parce que elle adorera vous voir présent et la réponse que j'ai eue en vocale en plus papa l'éthique il a répondu c'était indirect il a dit mais Kael moi je connais pas je sais pas c'est un peu piqué mais je suis très vite revenu je pense avoir fait de mieux en annonçant le live et en un temps je l'ai appris comme une attaque personnelle j'aurais pu j'aurais pu avoir ce réflexe très basique de dire mais qu'est-ce qui maintenant je me suis dit mais c'est pas grave tu la connais pas aujourd'hui dans la tête si tu la connais pas aujourd'hui tu la connaîtras demain et peut-être que ta phrase lâchée comme ça sans réflexion tu reviendras de toi moi je suis sans le savoir j'ai appliqué ces deux préceptes 2 sur 4 pour quelqu'un qui connaissait pas ça mais bon bon regarde mais on va 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 mais pas du tout au contraire plus on est proche de la nature donc de ce qui est le plus simple qui existent au monde et bien plus on est spirituel la spiritualité c'est pas quelque chose qui est là-haut c'est quelque chose qui est ici maintenant et par contre c'est vraiment le coeur qui pulse à ce moment là donc c'est pas quelque chose de compliqué c'est pas parce qu'on va aller sur une montagne en train de méditer qu'on est forcément plus spirituel que le paysan qui va faire son champ avec conscience avec amour, il n'y a pas de différence quoi la spiritualité il n'y a rien de plus simple en fait mais c'est nous, je pense que nous on a peut-être beaucoup de confusion par rapport à ça et je pense pour ma part qu'il ne faut pas encore trop que on peut s'accommoder avec tout le monde que tout le monde a quelque chose de spirituel en lui et il ne le sait pas forcément donc je sens qu'il ne le sait pas et je 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 pense aussi que la démarche principale c'est vraiment d'être entouré de gens positifs et 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 même dans cette radio ils ne le savent pas mais ils ont tous quelque chose de spirituel ou ça fait risque qui c'est le moment je crois de juste le titre de ton livre ma bonne étoile je crois que s'il avait fallu l'expliquer en début de l'émission on aurait pu mais ça nous aurait pris un peu plus de temps et là il suffit juste de dire ma bonne étoile qu'on retrouve sur Amazon très facilement le titre ça y est je crois que ceux qui ne connaissaient pas ont compris qu'elle sait qu'elle sait qu'elle a une bonne étoile qui lui permettra qui va lui permettre qui va lui permettre c'est un peu décidif comme d'aller dans la guérison ben voilà c'est toutes les justices trois mots ma bonne étoile de K.L. lampe voilà merci K.L. t'as vu le drape 1 vous voyez pourquoi on adore qu'est-ce qu'elle est marrante vous avez fait une fille magnifique rigolote intelligente vous êtes très bon public bon t'as vu ton fan club qui t'envoie des cœurs ouais je veux bien j'aime bien je regarde déjà tu regardes dans le chat ouais je regardais en parlant on peut dire que moi j'espérais qu'on atteigne les 400 abonnés juste pour dire ben ça et bien on est toujours à 395 il n'en manque plus que 5 alors si parmi vous dans la zone qui suivent l'émission qui aiment bien ce qu'on fait et qu'on oublie et bien c'est le moment de le faire avant que on va bientôt rendre l'antenne il nous reste encore un bon quart d'heure peut-être pour en parler mais n'hésitez pas à vous abonner parce que ben nous c'est juste la façon que vous avez qui vous est donnée pour nous dire ben vous continuez même si vous n'êtes pas parfait ce que vous nous plaît voilà ça va bien j'ai lu et ça me fait rire elle ne va plus pour longtemps mad t'as intérêt de dépêcher elle ne le saura plus pendant longtemps à mon avis à mon avis déjà il y avait Charles qui voulait appeler ma mère belle maman et ça j'ai trouvé drôle oh c'est joli t'es gauze t'as toujours des trucs qui font joli oh orient merci les garçons donc voilà on arrive à la fin alors est-ce que vous voulez qu'on continue encore un petit peu avec ce dont on parlait ou ou peut-être quelque chose à conseiller des livres à conseiller si vous voulez développer dans le livre de Karine elle a elle a mis à la fin tout tout ce tout ce qui lui a permis justement de de développer sa spiritualité donc il y a des livres il y a plein de choses qu'elle qu'elle propose hein Karine c'est vrai ouais d'accord je les réparerai beaucoup travaillent par téléphone ou par webcam sur comment ça s'appelle sur streamyard non non sur sur discord non non le truc tout facile que tout le monde a là je suis perdu là facebook c'est pas facebook facebook internet twitter internet le web non tout facile le truc tout facile facebook ça va revenir ça va revenir quand même youtube non non c'est quoi c'est sur internet euh je m'aime pas sur twitter un ordinateur un téléphone par ordi d'accord par ordi très bien par téléphone et bien il y a beaucoup de thérapeutes qui travaillent et qui font des excellents boulot d'ailleurs toi même tu travailles aussi à distance et ça porte c'est frit enfin le résultat est là quoi donc quand je vous laisse un numéro de téléphone même si c'est loin prenez la peine d'appeler pour moi pour demander quoi très bien donc on suivra ta liste de de conseils à la fin du livre donc pour travailler c'est des pistes de travail en fait c'est comme ça tu le vois d'autres depuis mais effectivement d'accord très bien et bien il est 22h29 un petit mot pour la fin peut-être oui alors mon livre est effectivement en vente sur Amazon pour le moment bon et je n'ai pas d'autre moyen de le de le diffuser autrement donc il faut préciser que c'est une autoproduction c'est à dire que tu produis toi-même ton livre tu édites pardon tu édites toi-même ton livre et il est distribué donc via Amazon parce que c'est la solution de facilité en fait ce qu'il faut savoir si je peux t'interrompre deux secondes ce qu'il faut savoir c'est que Amazon prend les textes de quasiment tout le monde et il n'édite que s'ils ont la commande c'est à dire que tant qu'il n'y a pas de commande il n'y aura pas ils n'ont pas un stock de livres qui est déjà édité il y a une première solution c'est que Kael a déjà quelques livres qu'elle peut envoyer donc passez par le Discord passez par son Facebook laissez-nous un petit mot sur Youtube on s'arrangera pour le priant on s'arrangera pour vous faire parvenir le livre et puis vas-y Kael on est en train de réfléchir à une autre forme mais je te laisse je te laisse en parler je te laisse en réfléchir à une formule qui serait un Tipeee pour ma bonne étoile ce qui fait que quand vous faites un livre ou un e-book vous payez simplement l'e-book et je vous l'envoie direct quoi je pense je ne sais pas comment ça marche un Tipeee ce qu'on envisageait c'était c'est une discussion que j'ai eue avec elle ce qu'on envisageait c'était de lui créer un Tipeee et comme vu qu'il y a beaucoup de gens qui lisent sur liseuse sur l'ordinateur ce qui est et qu'elle a fait un travail qu'elle a besoin de rentrer dans certains frais et que c'est tout travail on va dire entre guillemets même si c'est une phrase que je n'aime pas tout travail mais il y a de salaire ça serait de faire un prix avantageux qui serait entre je ne sais pas à peine une dizaine d'euros et une fois que la somme sera versée sur le Tipeee qu'elle s'engagera à vous envoyer l'e-pub ou le pdf la forme que vous voudrez ça ne sera pas du livre palpable ce ne sera pas du livre matière mais ce sera le texte de Mabon Étoile voilà donc on est en train d'y réfléchir et puis de toute façon on fera certainement quand on y sera bien au clair on fera certainement une bonne annonce pour annoncer à ceux qui veulent l'acheter à moindre coût les formalités à faire pour y arriver voilà est-ce que j'étais claire qu'à elle ? ouais tu as été claire tu as été claire donc ça permettra aux personnes qui ont l'objet livre de le commander sur Amazon ça ne posera pas de problème et ceux qui se fichent d'avoir l'objet entre les mains mais qui à qui on a suscité l'envie de lire ça leur permettra d'avoir une forme électronique d'avoir le livre mais on a oublié de dire un truc important c'est que si on parle de ça c'est pas pour que Kaël s'enrichisse on sait très bien qu'elle va pas s'enrichir mais c'est elle a quand même à coeur de faire ce fameux voyage au Brésil et c'est par le moyen de son livre elle a pas trouvé d'autres méthodes elle a demandé elle a fait des démarches avant même de demander sur internet participer à l'achat de son livre elle a fait d'autres démarches à des mécènes à des fondations mais malheureusement il n'y a eu que des réponses négatives alors nous on va essayer on va on contribue on essaie on tente de contribuer à ce que les refus de certains deviennent des acceptations par notre intermédiaire voilà donc c'est pour se payer ce voyage qui lui tient vraiment à coeur et encore une fois vous avez compris qu'elle est émue par cette idée qu'elle va guérir de toute façon et dans son esprit la case Brésil est une case importante donc elle a déjà fait les voyages au Brésil mais elle compte y retourner parce qu'elle pense que c'est une étape nécessaire pour sa guérison voilà pour ajouter pour ajouter à Cartou moi je n'osais pas le dire bon maintenant que Cartou l'a dit voilà et c'est pas un don qui est demandé c'est un échange de beaux procédés pour pour quelques euros vous aurez quand même une très très belle histoire voilà et elle elle pourra peut-être réaliser son envie d'aller d'aller voir se mettre au Brésil je pense que c'est 5L voilà mais vous aurez quelque chose d'échange comme le dit Tech Gold le lecteur en sortira enrichi aussi d'une autre façon donc voilà c'est effectivement un véritable échange bon voilà en tout cas moi j'ai été heureux de faire cette émission on le sait qu'à elle on avait un petit peu peur mais finalement ça s'est bien passé comme quoi ça sert à rien d'avoir peur à l'avance tout ça s'est très très bien passé je pense qu'on a dit l'essentiel j'aurais eu tellement de choses à dire encore sur ton livre mais voilà j'ai été retenu par le fait de ne pas trop dévorer mais ce livre c'est chaque page chaque page est une découverte donc vraiment c'est pas pour vous inciter à aller l'acheter vous faites ce que vous voulez vous êtes libre de vos choix mais ceux qui ceux qui feront la démarche vous verrez c'est incroyablement captivant voilà je veux vraiment insister là dessus et puis pour ceux qui auront fait la démarche et qui seront pas captivés vous pourrez aller voir Cartho parce que c'est lui le community manager de Kael en ce moment c'est lui qui charge Kael ne s'occupe que de son fan club voilà venez me voir j'ai encore plein de choses à vous dire alors si le livre vous a pas plu venez me voir moi je vais vous le faire aimer alors bien évidemment l'intitulé de Tipeee c'est c'est un terme à générique c'est cagnotte voilà donc on va essayer d'organiser une cagnotte pour que voilà oui c'est ça c'est l'idée de la cagnotte je rajoute parce que c'est important pour nous si on ouvre un Tipeee il sera au nom de Kael Kael Pongord n'a rien à voir avec la récupération de fond nous on va aider Kael à mettre ça en place mais voilà le Tipeee sera en son nom et c'est elle qui aura la gestion de ça voilà ce sera pour son bouquin rien que son bouquin ce sera pas on sait pas si c'est un Tipeee on sait pas si c'est un Paypal on sait pas mais ça sera au nom de Kael ça sera au véritable état civil de Kael voilà là-dessus voilà si si ça peut vous rassurer tu disais en tout cas moi pareil Kael bon en tout cas moi pareil Kael j'étais super content de faire cette émission comme le disait Carpeau on savait pas où on allait on savait pas comment mais je pense que c'était une très très bonne idée de le faire émission accomplie et franchement je suis sincèrement je suis ravi et surtout que ça tombe bien avec les fêtes de Noël ça fait un joli cadeau de Noël pour tous et j'espère que ça aura suscité de l'espoir ça aura suscité de la réflexion et de l'envie à tous tous parce que encore une fois je vais faire dans la brosse à reluire au contact de cette fille de cette femme on a que envie de continuer on a que envie d'aller de l'avant on a pu voilà sincèrement tous les remerciements que tu m'envoies je sais pas comment le dire mais voilà moi je je tiens à te remercier d'avoir croisé ta vie dans la mienne voilà et pour moi c'est une belle rencontre que j'ai fait et oui voilà j'estime que si je t'avais pas rencontré je serais passé à côté de quelque chose dans ma vie voilà voilà je sais pas si t'as vu passer il y a Mad qui te propose de te soutenir pour une chaîne YouTube donc si si tu veux créer une chaîne YouTube ouais mais je ne peux pas parler que de mon livre tu peux tu sais d'autres sujets de discussion si tu veux c'est à toi de voir on va 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 je veux je veux dire deux choses pour bien montrer enfin une chose pour montrer qui est qu'à elle on a eu une discussion mais c'est tellement ses réponses sont naturelles on nous on n'hésite pas à se parler franchement entre nous donc on prend des quand j'ai envie de lui dire qu'elle m'énerve je lui dis qu'elle m'énerve quand je lui dis qu'elle fait ça capricieuse je lui dis et quand elle me trouve trop barbant elle me dit donc voilà on se dit des choses et c'est magnifique un jour je vais laisser entendre qu'elle ne marchait pas parce que je sais qu'elle ne marche pas et bien sa réponse a été de me dire mais je marche moi je peux aller à mon lit je peux aller voilà et bien c'est elle qui a raison c'est elle qui a raison elle est en fauteuil rouvant et dans sa tête elle sait qu'elle marche parce qu'elle peut aller à son lit elle peut aller dans sa salle de bain parce que évidemment c'est un appartenant interménagé mais voilà donc dans sa tête elle marche donc moi je vais faire attention maintenant quand je vais lui parler de son fauteuil son fauteuil c'est juste un petit accessoire la deuxième chose que je voulais dire c'est que je voulais remercier Isha je voulais remercier je voulais remercier la fille de Papy Auguste qui nous a rejoint et qui a été une lumière dans cette émission je ne savais vraiment pas où on allait c'est moi qui ai eu cette idée de dire il me faut que il faudrait dire à ta maman de venir parce que le côté spiritualité on ne savait pas vraiment comment l'aborder c'est vraiment c'est que bon on n'est pas dans mon démarche là et j'ai eu cette idée j'ai dit mais il faut inviter ta mère et je suis très heureux d'avoir eu cette idée et pour l'horrifier mais parce que ça a apporté une plus-value énorme à cette émission alors Isha merci au nom de l'équipe merci à vous tous parce que j'ai aussi découvert une manière de communiquer à laquelle je n'ai pas du tout ou à laquelle je ne suis pas du tout habituée et je me suis sentie à l'aise en fait je me suis sentie déjà accueillie j'ai senti beaucoup de bienveillance j'ai vu aussi le bonheur de Karine quand elle s'exprime et pour moi c'est très réjouissant enfin ça touche mon cœur et mon âme et puis je voulais quand même me dire que Karine elle me pousse aussi en avant parce que quand elle a fait sa communion elle était donc dans une école privée et il fallait un parent qui devait parler en public pour lire un évangile ou je ne sais plus très bien quoi et il fallait que le parent ait une voix une belle voix voilà ce qu'elle m'a dit il fallait que que le parent ait une belle voix et bien moi j'ai demandé à ma maîtresse que ce soit toi et donc j'ai dit non mais moi je ne veux pas je ne veux pas parler devant tout le monde alors la maîtresse m'a dit vous savez vous n'avez pas trop de choix parce qu'elle est montée sur mon bureau pour me dire c'est ma maman qui va venir parler donc quand elle m'a proposé ça de parler à la radio je me suis dit non mais ce n'est pas possible elle va recommencer quoi et en fait je me rends compte c'est un moyen simple qui permet d'avancer et de comprendre beaucoup de choses d'ailleurs dans son livre et ça ce sera à découvrir pour ceux qui vont le lire il y a une prière qui a été envoyée par une de mes belles soeurs quand elle était hospitalisée la première fois et qui s'appelle apprends-nous à te dire merci et c'est magnifique donc elle me le faisait répéter mais 15 fois par jour redis-moi cette prière donc ça tout ça ça l'a aidé c'est juste pour dire que la spiritualité ce n'est pas séparer de la vie c'est la vie et c'est c'est ensemble il n'y a pas de séparation voilà c'est trop fou tu as du mal à entendre merci oui 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 moi j'ai beaucoup de mal avec les merci oui c'est vrai je reconnais mais ce n'est pas le message de ta maman quand on parle de gratitude c'est savoir dire merci je sais dire merci mais j'ai beaucoup plus de mal à accepter le merci je peux vous dire qu'en fait en nous on a la partie masculine et la partie féminine le masculin c'est celui qui rayonne qui donne et le féminin c'est celui qui reçoit donc notre partie on a les deux et peut-être et peut-être que vous avez à développer cette partie de recevoir tout simplement et ça fait partie de vous ça va compliquer voilà donc ce soir vous pouvez dire aujourd'hui je vais apprendre à recevoir dis-moi merci alors moi j'aimerais dans les dernières minutes qui restent à l'antenne que les chatteurs nous disent si on a donné envie de lire ma bonne étoile est-ce qu'ils auraient voulu en savoir plus est-ce que c'était suffisamment mystérieux mais assez précis pour susciter une envie et un intérêt de tout ça résonne ça résonne ah c'est moi c'est moi désolé je coupe le micro ouais parce que trop fou laisse ton téléphone allumer alors j'espère que vous avez entendu ma question donc je sais pas si elle est passée à l'antenne on l'a entendu hop tu veux le témoignage oui c'est ça je demandais à nos amis qui sont encore dans le chat de nous dire si on a donné assez d'envie sans trop dévoiler du livre pour qu'ils aillent chercher un peu plus loin et qu'ils soient un peu plus curieux par rapport à ton livre ma bonne étoile voilà je voulais juste avoir un avis un avis comme ça à chaud pour savoir si on a bien mené notre enfer oui pour ma cousine oui et oui pourquoi oui si c'est dans la négative on sera obligé d'en refaire une autre ah j'ai oublié tout le monde pardon vas-y qu'elle pardon excuse-moi pas besoin de faire une autre c'est bon quoi on va pas d'abord un rendez-vous que tu as pris avec un autre youtubeur on va peut-être pas dire son nom parce que tant que c'est pas arrêté tu sais c'est la superstition donc on va attendre que lui-même fasse l'annonce mais tu as déjà une émission normalement qui est programmée sur une autre chaîne youtube où tu vas aussi parler de ton livre donc peut-être que tout ce qu'on n'aura pas dit là il y aura quelques informations supplémentaires dans notre émission et on fait entièrement confiance à ce fameux youtubeur qui fait un carton qui mériterait de cartonner encore plus que ça donc voilà déjà tiens un rendez-vous et puis non non trop fou a raison si on nous dit dans le chat mais non vous n'êtes pas assez loin allez assez loin vous avez mal présenté le truc on se fera un plaisir de recommencer en tout cas c'est mon état d'esprit oui mais c'est pas le mien il faut savoir il faut savoir que sur la radio on décide on décide collectivement et puis quand on n'arrive pas à se mettre d'accord on passe au vote donc si Kale sera mise en enfin si jamais on doit refaire une émission et Kale est mise en minorité on refera une émission avec ou sans elle voilà non pour être plus sérieux moi je t'aime pour préciser on vous mettra au courant dès qu'on sera dès qu'on sera fixé sur la date du rendez-vous soit de l'interview je sais pas quelle forme il veut donner ce youtuber dont Carton nous parlait on vous mettra au courant on vous dira ce qu'il en est quand ça se fera et où ça se fera et on sera là aussi voilà je crois qu'il y a plusieurs commandes qui sont partis à propos du livre est-ce qu'il y aura un numéro 2 un numéro 2 trop fort tu veux couper ton micro s'il te plaît merci non si j'écris tous les 40 ans ça fait que j'aurai 80 ans pour le second pourquoi pas un promo la pub tout ça ouais moi si je suis encore dans la radio et si je trouve un tapeur quoi j'ai plus de tapeur tu vois on me demande toujours plus mais j'arrive pas à lire de là d'accord je veux encore rajouter ceux qui veulent avoir le livre matière peuvent contacter Kael on donnera peut-être son mail en description quand la vidéo sera en diffusion sur notre chaîne mais elle a encore quelques exemplaires vous n'êtes pas obligé de passer tous par Amazon voilà oui parce que je sais qu'Amazon dérange beaucoup de gens et bon à raison moi non plus je n'achète rien chez Amazon malheureusement mon livrier mais c'est qu'à lire on avait parlé d'Amazon à un moment qui était relié à Google je crois non ? non je crois pas c'est Paypal non je ne sais plus Jeff Bezos c'est quoi ? je ne sais plus trop fou c'est pas Twitch je me sens que c'est Twitch ah oui en tout cas ils ont tous leur ils ont tous leur Amazon c'est Twitch aussi c'est Twitch aussi oui voilà Twitch qui est en train de récupérer tous les gamers de Youtube bon bref c'est les grosses multinationales mais après en même temps on ne peut pas reprocher à des gens parce que ce qu'il faut savoir pour Amazon c'est que quand même il y a énormément de gens qui travaillent via cette plateforme parce que Amazon c'est pas que du stock il n'y a pas que du stock il y a aussi des gens qui ont du matériel et qui le proposent via Amazon et Amazon le seul souci que moi j'ai avec eux pour faire un peu de politique dans cette émission c'est qu'ils ont une hégémonie et ils sont en train de détruire un tas de petites librairies ils sont en train de détruire un tas de petits commerces et voilà malheureusement si on continue à les laisser faire et à oublier nos petits artisans nos petits commerçants on se dirige droit vers une société où voilà ça sera on n'aura plus à bouger de chez soi où on commandera à manger à boire à lire via une seule plateforme et en effet si on leur donne ce pouvoir eux seront en capacité de décider qui est éditable qui n'est pas éditable qui est rentable qui n'est pas rentable et voilà c'est cette logique là qui me gêne mais au travers de tout ça nous sommes quand même dans ce monde là et nous sommes obligés aujourd'hui on utilise StreamYard on utilise Youtube qui font partie de grandes familles financières et donc on ne peut pas vivre dans ce système sans utiliser les outils du système et ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on utilise les outils de ce système qu'on ne peut pas les dénoncer voilà et donc je dénonce Amazon mais j'en fais partie voilà et je n'ai pas trouvé d'autre solution Jérémy t'es pas couché toi merci et bien sur ce je vous fais des gros bisous c'est hyper agréable d'avoir fait cette émission et je je félicite le chat d'avoir été aussi actif et de m'avoir envoyé autant d'amour la source je sais que tu as été très présente je te remercie aussi même merci d'être venue et les garçons vous savez que je dis merci je crois que sur ces bonnes paroles il n'y a plus rien à dire on va souhaiter une bonne soirée à tout le monde oui on souhaite une bonne soirée à tous et puis que la nuit de Noël continue à opérer pour tous les êtres et que la paix et l'harmonie soient dans le cœur de chacun on va plus dire après ça bien je crois que tout est dit on vous souhaite une bonne soirée à tous merci d'avoir suivi ce live prochain live le premier donc le premier voilà mercredi prochain même heure même punition à partir de 21h sur Canal Concorde voilà merci à tous on n'a pas atteint les 400 abonnés mais on s'y rapproche un petit peu donc c'est pas mal merci merci aux deux personnes qui sont abonnées pendant l'émission ce n'est que repartie remise c'est pas grave si c'est pas en 2019 ça sera en 2020 on n'est pas pressé très belle émission merci Kael merci Isha encore une fois et merci à nos petits camarades Goron Chab Tropfou Tijibus qui a dû écouter l'émission il n'a pas pu venir mais voilà toute équipe a pris plaisir à faire cette émission et puis voilà et à bientôt allez on se kick sur ces bonnes paroles oui un petit dernier mot parce que la semaine dernière j'ai oublié quelqu'un et je tiens à remercier Carto avant toute chose et avant toute fin pour sa présence avec nous et pour ses super bonnes idées merci à toi Carto et t'avais eu le droit de me taper sur les doigts parce que j'avais pas cité la dernière fois et là pour le coup je ne cite que Carto merci à Carto et bonne soirée à tous ça va dire de supprimer ce soir et merci le résumé c'est trop fort bonsoir à tous allez au revoir au revoir